Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading Bonjour, c'est Gilles du site boursiercôté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 17 août 2012 et sur l'euro dollar, nous avons eu confirmation de ce que je vous disais hier, à savoir que cette résistance ici était bien une résistance majeure. Alors, nous avons eu un petit mouvement baissier ici dans la nuit avec un deuxième test qui nous a occasionné ici un double top, je vous le montre ici. Ce double top donc ici au format en unité de temps 4 heures. Donc premier top ici, on marque un point bas. Deuxième top ici, on revient tester même si on a un tout petit décalage entre les deux et ensuite on casse directement, on vient atteindre l'objectif. Donc là un signal, bon, il fallait rester toute la nuit devant son écran et évidemment je ne l'ai pas pris. Mais ce qui est intéressant c'est qu'on avait eu quasiment la même configuration ici même si l'objectif avait été beaucoup plus long à atteindre. Et donc ça fait le deuxième test et c'est ce qui me fait dire que cette résistance est toujours majeure ici, résistance de 1.2375. Donc là les cours sont en train de redescendre. Vu la dynamique personnellement, je privilégie un retour ici sur le 1.2261 et donc une continuité d'évolution au sein de ce range horizontal puisque l'euro dollar n'arrive toujours pas à prendre de tendance et puis surtout il y a un retournement des indicateurs qui nous montrent donc que la probabilité est de venir rejoindre ici des zones de cotation plus basses. Et donc tant qu'il n'y a pas de dépassement ici de cette zone de 1.2375 et bien la tendance court terme reste orientée à la baisse. On continue avec le câble donc le câble avec une lecture graphique qui commence à devenir un peu plus lisible puisqu'après ici la cassure donc de cette zone de hausse vous voyez on avait ici cette belle zone ici avec un support on avait eu une fausse sortie ici puis on avait réintégré on avait bien testé ici cette zone de support et puis la cassure donc qui s'est fait par l'horizontale on est revenu ici chercher un petit point bas je vous avais dit qu'on n'avait pas encore confirmé la cassure puisque aucun point bas significatif n'avait été cassé là on est revenu chercher donc hier la zone ici la zone de résistance qui plus est se croisait avec ici cette résistance majeure des 1.5744 je vous avais dit que c'était une zone qui serait peut-être un peu difficile à franchir et bien c'est ce qui se passe puisque les courses sont en train de redescendre on revient confirmer ici un contact avec les 1.5680 et donc les cours qui pour l'instant ont du mal quoi qu'il en soit on reste ici au dessus de cette moyenne mobile 50 donc plutôt orienté à la hausse si le mouvement ici initié par cette bougie est confirmé donc attention pour l'instant on n'est pas encore parti dans une phase de consolidation même si on voit ici cette zone de support qui est cassée avec retour donc sous cette zone de support comme une résistance normalement le fait de s'en écarter donne une bonne probabilité de venir consolider mais cette consolidation ne sera effective qu'après une cassure ici des 1.5635 qui représente le point bas ici de cette petite phase de baisse donc pour l'instant toujours haussier mais on passe baissier et donc en mouvement de consolidation avec un premier objectif ici qui se situera à 1.5580 en cas de cassure ici des 1.5635 on continue avec le dollarienne donc le dollarienne qui continue sa route puisque je vous disais hier qu'on était passé ici sur un bon mouvement haussier alors le dollarienne bénéficie de deux facteurs on a une enfin c'est surtout le yen qui est en train de s'affaiblir sous la volonté de sa banque centrale qui rachète de la dette alors là on a une hausse rectiligne donc là ça s'explique par des interventions assez massives même si du point de vue de la volatilité là on a l'impression que c'est très dynamique mais là on a quand même 150 pips dans la semaine c'est beaucoup par rapport à la volatilité moyenne du dollarienne mais c'est peu par rapport à d'autres crosses de devises donc là on a clairement un mouvement qui est porté par des institutionnels mais là il faut attendre vraiment un retournement vous voyez que là les indicateurs sont totalement prêts au dépourvu puisqu'on est suracheté quasiment partout on a eu un retournement du MACD mais il n'y a aucun mouvement de consolidation donc là il faut vraiment attendre que il y a un épuisement pour espérer un mouvement de consolidation mais jusque là pour l'instant le mouvement reste largement haussier donc sous l'influence d'intervention de l'état du Japon on continue avec l'or donc l'or qui après son rebond ici sur la zone des 1590 de la relance vous voyez on est revenu chercher ici cette résistance que l'on a franchie et puis maintenant on oscille c'était déjà le cas hier autour de cette zone des 1615 de la relance donc on n'a pas réellement de dynamique vous voyez on a une phase de retournement qui apparaît là donc on est vraiment ici dans une phase de continuité en range et puis avec des oscillations qui ont lieu entre 1587 de la relance et ici cette résistance majeure des 1629 bon peu de choses à dire donc là on est toujours dans une poursuite de mouvements haussiers très court terme mais là on a une dynamique qui est en train de se dessiner il faudra voir ici si un troisième point de contact pouvait définir un support haussier auquel cas si on avait une bonne dynamique là vu que l'on est près de la résistance on pourrait anticiper une cassure mais là pour l'instant il est beaucoup trop tôt pour le dire il faudra attendre la semaine prochaine pour en savoir plus sur ce possible début de tendance mais là plutôt orienté à la hausse d'un point de vue très court terme et enfin le WTI donc on avait un objectif ici à 95,78 puisque c'était la résistance majeure alors on tente un débordement ici il y a une grosse pression sur le pétrole en cette fin de semaine donc là on est clairement venu ici marquer l'objectif vous voyez que la précédente zone ici de 2.0 a été retestée une deuxième fois là et puis donne maintenant une phase de support qui est un peu plus relevé ici au niveau des 95 mais là les 95 ont été franchis on a testé une première fois on est revenu ici sur les 95 et là on est en train d'essayer de déborder cette zone des 95,84 pour continuer ici au niveau de la tendance donc on est clairement orienté à la hausse ça fait un petit moment que je vous le dis et qu'on en parle la cassure est en train de se produire alors que nous sommes en surachat il n'y a pas eu une phase de consolidation après le premier contact enfin pas énorme en tout cas donc c'est dire s'il y a une grosse pression sur ce WTI et le Brent c'est pareil si ce n'est même pire et donc là le mouvement haussier devrait continuer sous l'effet de ces pressions haussières assez puissantes voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end bonne chance dans votre aide et je vous retrouve dès la semaine prochaine donc pour de prochaines analyses techniques en vidéo bonsoir à tous les marchés financiers avec IG Markets Save the Trading